Oui, ce week-end, nous étions à Disney, mesdames et messieurs, nous étions à Disneyland Paris, dimanche et lundi, et en fait, samedi soir, il y a Jumpe qui est venu à la maison, voilà, je vous le dis, Jumpe est venu à la maison avec sa femme, ils sont venus, c'est vrai qu'on s'est régalé, on s'est fait une petite soirée jacuzzi jusqu'à pas d'heure, c'était une surprise, c'était une surprise à la base, sauf que ma femme était en mode, non, aujourd'hui, il faudrait faire le ménage, il faudrait ranger un peu, et j'ai dit, bah, pourquoi ? Elle me dit, parce qu'il y a quelqu'un qui vient, et je dis, bah, qui ? Et elle me dit, bah, je peux pas, c'est une surprise, évidemment, évidemment, je la mets par terre, je lui dis, écoute-moi bien, écoute-moi, tu vas me dire qui c'est, tu, 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 elle m'a dit de suite qui c'était, j'aime pas les surprises, alors, mais ça, vraiment, j'aime pas les surprises, faut arrêter de me faire ça, les surprises, comme ça, je ne suis pas, je suis pas fan, donc, elle m'a très rapidement dit, c'est Jumpe, c'est Jumpe qui vient, j'ai rien raté, j'espère, non, Gontorn, bien sûr que non, merci pour ton troisième mois, non, non, viens débuter le live, ça fait quoi, ça fait 10 minutes qu'on est en live, même pas, je ne sais même pas, donc, mets-toi, évidemment, à l'aise, mets-toi bien, donc, ça fait 20 minutes que nous sommes en live, et, et du coup, du coup, Jumpe est venu passer samedi soir à la maison, en plus, ça tombait bien parce que le lendemain, on partait ensemble à Disneyland Paris, donc, c'était l'occasion de faire, enfin, la route ensemble, en se suivant, évidemment, puisqu'il est venu chez moi en voiture, le samedi soir, on s'est fait une soirée jacuzzi, alors, du régal, du régal, il connaissait pas, tu vois, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu à la maison, Jumpe, et surtout, il n'avait pas vu le jacuzzi, il n'avait pas vu la terrasse, donc, je l'ai mis, je l'ai mis bien, je l'ai mis très très bien, merci Destort, Destort, pardon, coucou Gigi, comment tu vas, toi et ta petite famille ? Eh ben, ça va très bien, mon cher, mon cher ami, merci pour le quatrième mois, on est en train de faire, parler un peu Disney, de ce qui s'est passé, tout le cas, je vais vous parler de l'hôtel, parce que j'ai eu pas mal de petits DM sur Insta, des petites questions et tout ça, donc, on va en parler, merci Faraday, toujours un plaisir d'être abonné au crâne le plus brillant de France, en fait, tu es bien trop sympathique, merci à vous, les subs, bien sûr, de continuer à soutenir la chaîne, c'est très gentil. Et donc, le soir, je le régale, je prépare un petit jacuzzi à 39, les gens rentrent dedans, ils s'envoient, waouh, 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 on est en train, c'est incroyable, ma femme, évidemment, la mode, ah, mais c'est trop chaud, j'ai dit, bah, c'est le principe du jacuzzi le soir, en fait, la nuit, parce que, parce que c'est, en fait, il fait frais, sinon, c'est un petit peu, un petit peu chiant. Donc, on s'est fait une petite soirée ensemble, discussion, tranquillou, on refaisait le monde, un peu, un peu comme on aime le faire quand on est en soirée, et le lendemain, nous voilà, levé à une heure, pas possible, alors déjà, on s'est endormi tard, parce qu'on n'a pas vu l'heure, on discutait, on rigolait, puis en fait, au bout d'un moment, dans le jacuzzi, enfin, ah, bah, c'est minuit, il va peut-être falloir y aller, parce que, il y a de la route, et nous, on devait, on voulait arriver plus tôt, parce que, il y avait également Max et sa femme qui nous rejoignaient sur place, et, avec ma femme, nous avions réservé des billets privilèges pour eux, et il fallait faire la queue pour aller les récupérer, et puis, j'en étais sûr, ils allaient avoir des bouchons, ils allaient arriver après nous, enfin, bref, et moi, j'ai dit, demain, nous devons partir tôt, sachant qu'on va passer à l'hôtel, récupérer la chambre, poser les trucs, les bidules, les machins, les, voilà. Donc, nous voilà, parti, et levé, ma femme, évidemment, se lève à 5h30 du matin. Ding, 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 voilà, on ne, on, on, on continuera pas cette phrase, ah, moi, je belèze, à une heure plus plausible, à savoir, 6h30, bien sûr, puisqu'on a dit qu'on partait vers 7h15, 7h30, voilà. Ma femme, 5h30, titi, 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 bref, on se lève, on se chauffe, on mange un coup, machin, bidule. Ma femme, évidemment, elle s'éleva à 5h30, qui c'est qu'on attend ? Ma femme, parce que, elle est malade, voilà, elle est en mode, ah, j'ai mal au ventre, au secours, allez, durlez-t-il, elle avait mangé une dinguerie, sûrement, le chili, je sais pas qui ne passait pas. J'étais là, oula, malheureux, malheureux, elle est en train de souffrir, le martyr, moi, je vais tout mettre dans la voiture, la poussette, la gosse, bon, on jette tout là-dedans, on empile, et puis, nous voilà, parti, je crois qu'on s'en va à 7h40, 7h40, un truc comme ça, au final, bon, ça va, c'est pas, c'est pas la, c'est pas la folie, mais on s'en va, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur, et nous voilà, parti, ah oui, mais ça, faut que je vous raconte, il y a une dinguerie sur ça, je sais pas, donc, ils annonçaient un temps de merde sur la météo, le dimanche et le lundi, hein, faut le savoir, dimanche, orage, à partir de 14h, puis toute la journée, à averse de bâtards, des dingueries, pareil pour le lundi, nous, on l'avait réservé le dimanche et le lundi, on l'était en mode, oh là là, la cata, on s'est dit, ah non, mais la cata, parce que là, on a pris les deux pires jours de tous les temps, mais bon, je nourrissais secrètement l'espoir d'un mauvais temps, mais pas trop mauvais, à savoir que s'il pleuviote, ça ne me dérange pas, si c'est de la foule averse tempête, c'est vrai que c'est chiant, mais s'il pleuviote, je m'en branle, et puis si ça peut faire peur aux autres personnes qui veulent venir au parc, eh bien, ça fait plus, moins d'attente pour nous, et voilà, je nourrissais cette secrète envie que les gens, les gens ne viennent pas, voilà, et donc, après, il ne faut pas regarder la météo en Angleterre, pourtant, on a bien regardé la météo, la météo parisienne, mon cher ami, et c'est ce qu'ils annonçaient, donc on s'est dit, bon, on verra, et on part, donc le matin, tu vois, je suis dans la voiture, je pars devant, je suis, nous prenons la Tesla, évidemment, c'est le bruit café, elle siffle la voiture, on avance, et là, je ne sais pas si on était sur une journée particulière, notamment pour les pigeons, mais j'avais l'impression que c'était la journée internationale des suicides de pigeons, puisqu'ils décidaient littéralement de se jeter sur ma voiture à peu près tout le trajet, et ça, je n'ai pas trop compris, et il est arrivé, au bout d'un moment, une dinguerie, c'est-à-dire que, les amis, je rigole, mais bon, rip in peace, à mon avis, quoi, on est sur une route à 70, tranquillement, il y a un petit feu, route à 70, et après bretelle, et on arrive sur l'autoroute, j'avance, là, tranquillement, et là, je vois quoi, frère ? Je vois un jompi, je vois un jompi comme ça, et je vois, franchement, je vois une famille de jompis, d'accord ? Une famille de jompis, ils sont en train de voler, ils parlent entre eux, il fait la vérité, comment ça va ? Ils se parlent, ils se parlent, comment tu vas, frérot, et tout, t'as vu l'heure, ou quoi ? T'es levé ? Je le vois, ils se mettent sur un lampadaire, il y en a un qui commence à sortir un truc, il a une petite sacoche Louis VIII, il va, frérot, tu veux fumer quoi ? Ils se mettent bien, juste à côté, il y a 2-3 jompis, ils prennent un petit café, normal, tu vois, une journée classique, et là, je vois quoi ? Moi, j'arrive, tu vois, à 65, 70, 75, je sais même plus, on roule tranquille sur cette route-là, et là, Jean Jompi, il est en train de finir son café, et je sais pas, il a vu un truc par terre, le jomp, d'accord ? Et il a vu un truc, le man, et il s'est dit, ok, tu sais quoi, je vais me jeter sur la route. Mais normalement, le jompi, ça vole, ça vole pas, ça marche pas par terre, c'est pas pourquoi il a fait ça. Et le man, il arrive par la gauche, je le vois, il vole, et je me dis, bah, il va passer à vive allure devant moi, et c'est tout, tu vois. Et, non, 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 il a pas fait ça. Merci, Klamomi, pour ton prime, ok ? Merci beaucoup. Et le mec, le jomp, ok, il fait pas ça, il arrive, et il se met par terre, il se met sur la route, il s'assoit sur la route, il s'allume une clope, d'accord ? Il s'allume une clope, je le vois, il sort un paquet de Lucky Strike, un paquet de 30 de Lucky Strike, il sort une clope comme ça, il allume la clope, et moi, j'arrive au même moment, et là, je dis, mais attends, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le mec est censé voler, pourquoi ? Il me regarde, je le regarde, mais c'est déjà trop tard, et on le sait, on le sait, et là, je le vois, il commence à s'envoler, il fait, attends, frère, frère, je te promets, j'ai arrêté de fumer ! Il commence à battre un peu des ailes, comme ça, PAM ! Directement, je le cogne, je le tape sur mon phare gauche, d'accord ? Ah ouais, non, mais en fond bout, je le tape sur le phare gauche, PAF ! Ça fait un pouf, oh putain ! Moi, je suis comme ça dans la voiture, putain, qu'est-ce qu'il prend, le man, il est taré ou quoi ? Et il s'est vraiment jeté, il s'est jeté sur ma voiture, j'ai jamais vu un pigeon comme ça, il voulait en finir, je pense. Les gars, je pense qu'il voulait en finir, donc je dis, mais merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et puis nous voilà, tracé, on y va, on est sur l'autoroute, et là, ma femme me fait, mais what the fuck, qu'est-ce que t'as connu ? J'ai dit, mais il y a un Jean, tu l'as pas vu là, il y a un Jean-Pi, c'est allumé une clope devant, et on l'a touché et tout, elle fait, what the fuck, j'ai dit, elle fait, ouais, c'est vrai, c'était une Lucky Strike, enfin bref, une sale histoire. Donc on continue, on continue, on continue, on arrive sur l'autoroute, on bombarde, on est à 130, on régulateur autopilote, puis on est comme ça, évidemment, on arrive au moment où je dois passer sur le péage, d'accord ? Je dois passer juste le péage, merci à toi, Rafale, Rafale, merci pour le 17ème mois, que le temps passe, j'espère que t'es toujours en bonne humeur, et j'ai toujours la bonne humeur, évidemment, mon cher Rafale, toujours dans la joie, la bonne humeur, et du coup, j'arrive au péage, d'accord, mon chien avec le truc du télé-péage, et là, v'la dit pas que je vois quoi ? Un pigeon, qui se rejette devant mes roues, quoi, je me dis, et là, ça m'élère, alors là, je mets un coup de frein, tu vois, j'ai dit, oh, c'est dangereux, quoi, là, je mets un coup de frein, je dis, putain, c'est la journée, ils veulent tous se foutre sous mes roues, et le pigeon, il s'envole, et celui-là, je le touche pas, heureusement, mais je dois juste passer, quoi, j'ai mis un coup de frein, un coup de volant, je dis, putain, attends, merde, il y a quelque chose, il y a un truc, qu'est-ce qu'on a fait ? Et vraiment, je sais pas, c'était la... Je sais pas ce qu'il s'est passé sur cette route, mais c'était une sale histoire. Et donc, nous voilà repartis, on s'arrête sur une petite aire d'autoroute rapidement, parce que moi, j'allais charger, et juste avant, on voulait prendre un petit café, un petit truc, etc., merci à toi, patate of doom, pour le 18ème mois, quelqu'un va croire que c'est son pigeon de compagnie et l'incinéré. Non, mon pigeon, mon pigeon mort, incinéré et le pigeon de compagnie, ça ferait mal, ça ferait une sale histoire, mais attendant, peut-être, le 1er avril, pour qu'elle soit encore plus incroyable. Et donc, on s'arrête, et comme on s'arrête, je sors de la voiture, je dis, tiens, je vais voir, genre ma voiture, quand même, si le pigeon m'a fait une dinguerie, je vais péter un plomb. Et là, je vois quoi ? Sur mon phare. Je vois deux plumes. Mais quand je vous dis que je vois deux plumes, c'est-à-dire que j'ai roulé, peut-être, allez, 40, 50 kilomètres, tu vois, à 130, et je vois deux plumes, mais elles sont collées, elles sont collées, elles sont vraiment, elles sont sur mon phare. Et je me dis, je me dis, à mon avis, à mon avis, celui-là, il a dû prendre... Comment ils ont pu être collées ? Je ne sais pas. En fait, il y a deux plumes comme ça, deux petites plumes de pigeons qui sont collées sur le phare, et je vois une petite trace rouge, et je me dis, ah, le pauvre, le skin. Genre, il y a un peu de... C'est du sang, quoi. Pas de place à l'imaginaire, voilà. Et je dis, ah, merde, et tout, machin. Et là, il y a Jumpe, d'accord. Et là, il y a Jumpe qui est à côté, à côté, tu vois, qui s'est garé aussi, machin. Et je lui dis, ouais, t'as vu ? Enfin, je lui explique, tu vois. Je dis, putain, il y a un pigeon qui s'est jeté et tout. Il fait, ah, mais c'est ça. Il fait, franchement, j'ai cru que t'avais collé... Jumpe, il me dit, j'ai cru que t'avais cogné un oreiller. Et je lui dis, mais... Je dis, toi, t'en connais beaucoup des oreillers qui sont immatriculés et qui roulent, quoi. Tu vois, parce qu'autant cogner un pigeon, bon, c'est pas tous les jours que ça arrive. Par contre, cogner un oreiller, là, il faut y aller, quoi. Il y a un truc qui me dit, non, mais parce qu'il y avait tellement de plumes que j'ai cru que c'était un oreiller, quoi. Et je me dis, ah, bon ? Parce que moi, j'ai pas fait gaffe. J'ai cogné, ça fait, bang, comme ça, et j'ai rien vu, quoi. Parce qu'avec l'angle mort, je le voyais pas. Il m'a dit, non, mais moi, j'étais derrière toi. Une pluie, une pluie de plumes, mon cher ami, c'était un oreiller. Bon, à mon avis, le pigeon, si vous voulez, il a dû passer. Il a dû passer un mauvais moment. Cette, voilà, cette pauvre bête. En même temps, elle avait rien à foutre sur la route. Désolé pour, je pense, je pense que je l'ai pulvérisé. C'est horrible, c'est horrible. J'en ris, j'en ris. Mais pauvre pigeon, il s'est jeté sur mon phare. Donc, rip in peace, le pigeon, en tout cas, à mon avis, il est parti sur le téco comme ça. Vraiment, ça a été une catastrophe. Mesdames et messieurs, quoi. Donc, si ça se trouve, il avait des enfants, bah ouais, mais... Est-ce que ça m'intéresse, moi, cette histoire ? Moi, ça m'intéresse pas. Je pense qu'il... Il a pas souffert. J'espère qu'il a pas souffert. J'espère juste qu'il a pas une aile des boîtes et que là, c'est le pigeon... Le pigeon handicapé de sa portée, ce serait catastrophique. En tout cas, il aurait mieux valu peut-être l'achever à ce moment-là si c'était le cas. Mais bon. Et Jumpe... Là, Jumpe, avec son oreiller, il m'a dit, non, mais il fait vraiment, il y avait tellement de plumes, j'ai cru que c'était un oreiller. J'ai dit, bah écoute, non, c'était pas un oreiller, c'était un pigeon. Donc, c'est là que j'ai pris conscience de la pure dingue. Et après, nous voilà repartis. Direction Disneyland Paris, évidemment. Pour éviter, à mon ami Jumpe, qu'il paye le parking, on lui prête un de nos passes Infinity, évidemment, parce qu'on a le cœur sur la main. C'est toujours 30 euros d'économisé. Franchement, personne dit non là-dessus. Parce que 30 euros, le prix du parking, c'est hallucinamment cher, évidemment. Merci à toi, Pépin3Pomme, pour le dixième mois de suite. 11 au total. Incroyable. Comment vas-tu, Pépin3Pomme ? J'espère que tu vas bien. Merci, frérot. Et donc, voilà. Ma fille n'a pas réagi à cet assassinat parce qu'elle n'a pas vraiment capté. Elle était un peu dans le coltard et tout. Elle n'a pas entendu le bruit. Enfin, bref. Voilà. Elle ne savait pas. Elle était avec son doudou derrière. Aucun souci. Nous voilà arrivés, évidemment, à l'hôtel Marvel. Donc, on arrive sur place. Alors, il faut savoir que l'hôtel a ouvert le 21. Nous, on y est pour le 27. Donc, globalement, nous avons l'immense honneur et chance de faire partie des premiers privilégiés, si je puis me permettre, à avoir pu réserver une chambre parce que c'est très compliqué. Alors, je tiens à préciser, évidemment, que j'ai payé le prix fort de la chambre. Quand je vais à Disneyland, je paye tout parce qu'en fait, je suis une personne tout à fait normale. j'aimerais, j'aimerais, honnêtement, ça est parti d'un de mes rêves, ça, de ne rien payer à Disney parce que je suis, je ne sais pas, un ambassadeur. Ce serait un rêve éveillé, évidemment. Absolument pas. Ça reste donc un rêve. Mais voilà, parce que je sais qu'il y a eu des influenceurs invités parce que j'avais vu sur Twitter, j'ai vu sur Instagram, l'hôtel Marvel le week-end parce qu'ils ont fait une soirée influenceur. Évidemment, je ne faisais pas partie de ces influenceurs. Je ne suis pas invité. Ça fait un peu mal, mais ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Je peux comprendre, je peux comprendre. Moi, j'aime déjà Disney. Donc voilà, bref, OSEF. Et du coup, nous voilà partis dans cet hôtel et là, extraordinaire. On arrive dans le... Déjà, on arrive, petit PA, vous savez, pour rentrer dans un hôtel Disney avec votre voiture, évidemment, que vous devez passer un péage, montrer votre réservation. Ensuite, on vous laisse passer. On vérifie si vous n'avez pas une dinguerie dans le coffre, enfin, bref, truc habituel. On passe ça. Là, évidemment, tous les gens qui travaillent, que ce soit dans les hôtels ou les cast members chez Disneyland, sont tous absolument adorables puisqu'ils sont heureux que tout rouvre, bien sûr, dans cette période de pandémie mondiale absolument catastrophique. Donc, ils sont absolument adorables, génialissimes. La petite, elle s'était endormie, elle se réveille à ce moment-là. La meuf, elle lui parle, elle lui dit « Comment ça va, princesse ? » Elle la régale déjà, juste là. Trop bien. L'ambiance, déjà, t'es même pas rentrée, t'es en mode « Je suis dans l'ambiance ». Et c'est ça qui est beau avec Disney, d'accord ? C'est parce que la magie de Disney fait que tu es dans un monde à part. Voilà, je vous le dis, tu es dans un monde à part. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil à Disneyland et ça, c'est extraordinaire. On rentre, je me gare, on prend les affaires, j'envois un petit message à Jumpe, je dis « Écoute, nous, on s'égare à l'hôtel, si vous êtes déjà au parc, etc., allez-y, on s'attend, rentrez déjà dans le parc, nous, de toute façon, on devra récupérer les billets privilèges après pour Max et tout, faites votre vie. » De toute façon, nous, on doit à tout prix poser les valises et puis la chambre. Donc, on arrive et là, je découvre le hall, tu vois, comme ça, le hall d'entrée de cet hôtel Marvel. Magnifique, hall, super grand, à l'American, évidemment, puisque Disney est American l'ancien hôtel New York, puisque New York, c'est American, forcément. Donc, on a un grand hall décoré incroyable. ceux qui ont vu mes stories sur Insta, voilà, comprenons un petit peu ce que je veux dire, mais j'en ai profité pour faire beaucoup, beaucoup de photos, de vidéos que j'ai mis en stories sur Insta pour vous montrer un petit peu parce qu'il y a plein de gens qui me disaient « Je suis curieux de savoir ce que ça donne l'hôtel et ce que tu pourras nous montrer. » Moi, évidemment, tu me connais, j'ai le cœur sur la main, je vous montre. Voilà. Donc, on arrive dans un grand hall, dans une vitrine, il y a trois armures Iron Man, tu vois, pas exactement à échelle, mais qui doivent faire 1m70, tu vois, chaque armure. Donc, c'est un beau truc. Extraordinaire. Donc, voilà. Donc, on est là et là, il faut savoir. Il faut savoir, je le dis ici, juste avant, vous le savez, j'ai sorti deux vidéos de débriefs sur Disneyland, la magie de Disneyland, évidemment, et la magie de Disneyland, mais la COVID édition, c'était mon retour, c'était l'année dernière. Et j'ai effectué, alors la première vidéo que j'avais fait, c'était parce que j'avais fait effectuer, ça ne veut rien dire, d'accord ? J'avais effectué un séjour à l'hôtel Newport Bay. C'était en 2019, le COVID n'existait pas, la vie était belle. La vie n'est pas horrible, mais la vie était belle. Bien sûr, j'avais réservé une semaine pour Noël, petit rêve de gosse, avec la famille, avec Franck et tout. Je vous renvoie à cette vidéo pour suivre ce débrief extraordinaire. Et on avait pris ce qu'on appelle au Newport Bay, le Compass Club. Le Compass Club, c'est quoi ? C'était un club très fermé de VIP. En fait, tu payes plus cher pour un service plus plus, voilà, en gros, c'est un service premium. La chambre est la même, c'est juste que toi, t'es en mode, moi, frère, je suis là, d'accord ? C'est le Compass Club, d'accord ? Je suis avec l'élite. Évidemment, le prix, il est avec l'élite, également. Et j'avais pris ça, mesdames et messieurs, j'avais pris ça, et on avait rencontré tout le service du Compass Club. Tu es en endroit le matin où tu vas déjeuner, c'est une autre salle, c'est pas la salle des déjeuners classiques, c'est une salle pour les gens du Compass Club et le personnel extraordinaire. Et nous avions fait la connaissance de Ouah, Ouah qui est la manageuse, la responsable, tout le Compass qui gère les équipes, qui gère, c'est la bosse, Ok ? D'accord ? Et c'est la bosse. Et du coup, c'était combien pour être un élite ? Alors, à l'époque, j'avais payé 6 nuits, 7 jours au pack, au parc, 7 jours au parc, donc pour 5 personnes, c'est-à-dire que pour chaque personne, tu as le billet. Donc, tu fais 5 fois 7 jours au pack ou 6 jours au parc, disons 6 jours, donc déjà, c'est l'équivalent de 30 billets, 30 billets à 100 euros le billet, ça te fait déjà 3 000 balles, plus des fast-pass, parce que, t'as l'ancienne maintenant, en 2019, à l'époque, il y avait des fast-pass et ça, c'était fou, plus Compass Club, plus j'avais pris une chambre, celle juste en dessous de la suite, machin, la chambre familiale très grande, etc., j'avais payé 3 000 balles. J'avais payé 3 000 balles à cette époque-là pour 6 jours, pour 5 personnes. Donc, ce qui fait que, quand tu fais au pro-rata, etc., c'est très cher, 3 000 balles, mais au pro-rata, et ce que coûte le parc, c'est dans les prix. C'est même moins cher. Merci Smokehead pour ton prime, le 31e mois ici, qui régale. Voilà, on s'est bien amusé en famille, exactement. Et donc, à cette époque-là, j'avais pris ces jours et on s'était fait régaler, je vous avais tout raconté, enfin bref. Et nous, dans l'année 2020, quand le parc a réouvert après le premier gros confinement, on y retourne avec ma femme, je lui avais fait la Covid édition, et on a repris une chambre une fois ou deux fois, je ne sais plus, et on a revu le personnel et il s'est dit on va dire, putain, merci de votre fidélité, vous êtes trop sympa, il régalait la petite à chaque fois, mais quand je vous dis qu'il a régalé, les gars, il le régalait, d'accord ? Ils arrivaient, ils lui mettaient des peluches de côté, non mais vraiment, ils étaient aux petits soins et tout, et moi j'étais en mode, ah, merci, merci vraiment, vous êtes absolument trop gentil avec la petite, avec les enfants en général, de toute façon, heureusement. Je pense que tu ne peux pas faire ce métier si tu n'aimes pas les enfants, évidemment. Et donc, donc voilà. Mais, l'année dernière, on parlait à un moment du Marvel, et voilà, elle me dit, voilà, je vous le dis, je vais quitter le Newport B et je vais partir travailler au Marvel. Et nous, on était là, sacre bleu, quelle catastrophe, vous allez partir, vous allez partir, nous sommes dévastés, voilà. Et je dis, bah, c'est bien, moi j'aimerais bien tester le Marvel, en plus si vous partez, la prochaine fois, je prendrai au Marvel. Et c'est exactement ce qui s'est passé, d'accord ? C'est exactement ce qui s'est passé, sauf que, là où j'ai un petit coup de gueule, ouais, ouais, j'ai un petit coup de gueule, mais c'est vis-à-vis de Disney, mais voilà, on ne peut pas, c'est un petit coup de gueule, mais c'est un mini coup de gueule, ok ? C'est-à-dire que nous, on a les passes à l'année avec ma femme. Le pass, le Infinity, plus plus, flex, mon cul sur la commode, c'est 450 balles l'année, frérot. 450 balles l'année. J'en ai un, ma femme en un, ça fait qu'on lâche 900 balles à l'année. Taaah ! 900 balles comme ça, là, comme ça, de suite. Merci Joséphone, je t'aime Gigi, même si t'échauffes. C'est super gentil ça, merci. Je suis sûr que tu as envie de croquer dans ce magnifique crâne, évidemment. Merci Tueux69, comment tu régales, tu es un narrateur né. Oh merci, arrête, c'est trop, c'est trop. Merci pour les 13e mois, vos chers amis. Et donc, 900 balles. D'accord, c'est beaucoup quand même, 900 balles. Et quand le parc a rouvert, on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas réserver de place, on pouvait machin, c'est un scandale. Et normalement, quand tu as les passes, tu payes ce qu'on appelle des nuits sèches, d'accord, pour les hôtels, parce que vu que tu as le pass, tu as l'accès au parc avec ton pass, tu le réserves la journée et tu vas au parc. C'est pour ça que tu payes à l'année, pour pouvoir aller au parc quand tu veux. Et du coup, quand tu prends un hôtel, il faut savoir que les prix quand vous réservez un séjour, les prix affichés sur le site Disneyland, c'est toujours les prix des nuits, mais en comptant les billets également, d'accord ? Donc toi, tu n'as pas besoin de payer les billets puisque tu as déjà le pass. Tu vois ce que je veux dire ? Et nous, ça a été impossible. Donc pour réserver un hôtel, il faut que tu appelles le service conciergerie, je ne sais pas quoi, de ton pass et eux, tu leur dis, voilà, je voudrais réserver une chambre, etc. Donc tu payes moins cher ta chambre puisque évidemment, tu passes par ton pass. Sauf que évidemment, réouverture de Disney, c'était impossible d'avoir quelqu'un en téléphone. Toutes les lignes étaient prises d'assaut de tous les côtés. C'était injouable. Merci Cypos. Merci beaucoup pour le cinquième mois. Un séjour à Disney prévu avec Manu, évidemment, pour toujours plus de fans. Et du coup, il est con. Et du coup, on s'était dit, tu sais quoi, nique sa mère, on se prend comme si on n'avait pas le pass. On avait vraiment envie d'y aller. Ah bah écoutez, c'est comme ça. Et on a pris ça, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, Oua et son équipe, les super-héros, ils sont partis sur le service Marvel et elle nous avait dit, quand vous prenez une chambre Marvel, envoyez-moi un petit message. Donc nous, on lui envoie un petit message et on lui dit, voilà, bonjour Oua, ça fait longtemps, comment ça va, j'espère que tout se passe bien pour vous. Les formules d'usage, évidemment, on prend des nouvelles et puis on dit, bah voilà, on vient au Disney Marvel, on a payé plein pot parce que vas-y, on n'a rien à foutre, franchement, on est des malades, on est des fous, on est un jouable, on est intenable, ok ? Nous, on les a pris comme ça, tac ! Et elle nous dit, ah, vous venez trop bien, je vais vous régaler. Et en effet, elle nous a régalé parce que nous, ce qu'on fait, revenons du coup à ce que je dis, c'est une petite aparté à côté, donc on arrive dans le hall comme ça, waouh, dinguerie, dinguerie de tous les côtés, et là, on fait la queue, à l'accueil, comme tout le monde, évidemment, pour récupérer, pour faire, on avait fait notre check-in, pour récupérer notre chambre ou qu'on nous dise à quelle heure on y va, quelle chambre on a, etc. On arrive à l'accueil, le mec, il est sur son petit ordinateur, bonjour, comment allez-vous ? Voilà, super sympa, classique, ça va ? Il tape, c'est une réservation à quel nom ? D'accord, ok, laissez-moi vérifier sur mon ordinateur, donc il vérifie, et là, attendez, on va changer d'endroit, donc on change d'endroit, on se met sur le côté, ok, laissez-moi vérifier, évidemment, donc, tout va bien. Et là, il lui dit, attendez, je reviens. Tu m'ammerdes, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, je reviens, il s'en va, d'accord, et comme il l'a dit, il revient. Et quand il revient, il lui dit, ah, mais je vois que vous êtes noté en VIP++, flex, double rotor, moteur asynchrone, triphasé. Ah, moi, j'ai dit, bah oui, effectivement, j'ai fait sciences techniques industrielles, génie électrotechnique, je comprends ce que tu veux dire, mais dis-moi plus dans cet hôtel. Il lui dit, voilà, écoutez, apparemment, vous faites partie de l'élite, vous êtes donc régalé. Je dis, bah écoutez, j'aimerais en savoir plus. Suivez-moi. Et là, il nous emmène, d'accord, il nous suit, voilà, vous avez fait bon, vous venez d'où, vous avez fait bon voyage, ça discute, ça discute, on voit un peu toutes les œuvres, on passe dans les couloirs, je suis en mode, Spiderman, tout ce qui s'ensuit, tac. Et là, il arrive, tu sais, il y a deux portes comme ça, et là, c'est un petit endroit où il y a trois bureaux, tu vois, c'est trois bureaux, et c'est pour les gens, l'équivalent du Compass Club. L'équivalent de l'élite, d'accord, du Newport Bay, mais dans son hôtel qui est neuf, il faut vous dire, la Marvel, incroyable l'hôtel. Et là, il dit, voilà, je vous laisse avec ma collègue qui va prendre soin de vous. Donc, on rentre, et là, bon, la régalade, galéjade, salut, ça va, la petite, tac, alors voilà, vous êtes régalé, toi, regarde-moi bien, je te régale. Je t'envoie de la régalade. Et toi, je te régale, et toi, je te régale. Donc, elle nous donne tous les trucs, toutes les infos, elle nous donne nos cartes pour accéder au parc, et tout ça, elle nous dit, voilà, par contre, la chambre, elle n'est pas encore prête de suite, j'espère que vous n'y voyez aucun inconvénient. Je dis, bah, écoutez, je la fous sur le bureau, comme ça, comment ça, elle n'est pas prête ? Je lui casse la gueule. Je lui casse la gueule, comme ça, je dis, moi, elle n'est pas prête, la chambre, moi, elle n'est pas prête, j'éteins la lumière. Le mec, le mec, il y a beaucoup de trottes dans la vue, j'éteins la lumière, ma lumière, ça n'est plus, frère. Oh non, les lights, le gâteau, enfin, monsieur, mais le matériel, le gâteau, qui ne tient pas. Bon, évidemment, face à tant de puissance, ça me dit, je rigole, la chambre n'est vraiment pas prête, du coup, elle me dit, je dis, écoutez, pas de souci, ce n'est pas grave, on est là, on va direct au parc, après, il était, je ne sais pas, il était 9h15, tu vois, 9h15, 9h20, je dis, tout le temps, on va aller au parc, et elle me dit, pas de souci, si vous avez des questions, c'est le truc, donc on parle un petit peu, et là, et là, quand je vous dis qu'on est régalé, pourquoi on est régalé, parce que nous, à ce moment-là, on se dit, putain, ils nous ont mis dans la petite salle, donc on est passé en priorité, et tout, waouh, pourquoi, tu vois, pourquoi, pourquoi tant truc, et en fait, c'était Ouah, qui savait qu'on venait, elle avait mis dans ses petits fichiers, comme ça, elle s'est mis, E, égal, régalé, à côté, il est marqué, monsieur, monsieur Gigi, régalé, donc dès qu'on arrivait, régalé, c'est juste régalé, quoi, donc paf, nous, on est content, on se dit, bon ben on verra, quand la chambre sera prête, et là, on s'en va, on s'en va, on marche, avec nos jambes, ok, on arrive au parc, il y a du monde, un petit peu, c'est le dimanche, deux, trois gouttes qui tombent, on se dit, oh ben ça va le temps, j'ai adjumpé, ok, Max ne va pas tarder d'arriver, Max est en retard, évidemment, donc j'ai dit, c'est quoi Max, je fais la queue pour toi, je paye les billets, tu me rembourseras ou pas, je m'en bats les couilles, on s'en bat les couilles, voilà, et là, il y avait quand même une longue queue, une très très longue queue, de toute façon, si tu suivais la queue, il y a marqué Manuel Ferrara, elle était énorme, elle était énorme, et heureusement, il y avait énormément de guichets d'ouvert, donc ça allait plutôt vite, on a dû attendre un quart d'heure, 20 minutes, donc ça va, bien sûr, ça allait très bien, donc, on prend les billets, Max arrive à ce moment là, on va au premier parc, et puis là, on passe la journée ensemble, on se régale, on va se faire quelques attractions, on va s'amuser, moi je me dis, bon écoutez, moi je fais toutes les attractions, à part une, c'est Space Mountain, parce que c'est dans le noir, et ça me rend malade, c'est de ces conneries, je suis trop vieux pour ça, en plus on était avec la petite, et donc, on était avec la petite d'ailleurs, parce que, nous on était les seuls à avoir un enfant, bien sûr, tout le monde adorable avec notre fille, incroyable, ma fille elle est super sociable, elle est trop sociable d'ailleurs, elle pourrait partir avec quelqu'un, elle lui donne la main, ça s'en va, je dis bon, c'est mollo quand même, voilà, mais avec la femme de Jumpe, c'est de la régalade, avec Jumpe, c'est de la régalade, avec Max et sa femme, de la pure régalade, elle est là, pompez l'up tout le long, fabuleux, extraordinaire, et donc, on se dit, est-ce qu'on irait pas faire, Buzz, l'attraction Buzz, d'accord, parce qu'elle vient de rouvrir, et la petite, elle aime bien Buzz, elle aime bien Toy Story, tu vois, c'est pas son truc préféré, mais elle aime bien, moi j'essaye de la, parce que j'avoue que moi, c'est quand même mon Pixar préféré, donc je dis, Buzz, c'est trop stylé quand même, donc on y va, Jumpe lui, il nous attendait déjà en part, il nous avait dit, je suis déjà à Buzz, et après, j'ai dit, bah attends nous à la sortie, on se rejoindra, on va faire la queue, on discute, on rigole machin, et puis on arrive dans, vous savez, je sais pas si vous avez déjà fait Buzz, l'éclair, Buzz Lightyear, dans, à Disneyland, maintenant avec le Covid, ils font des serpentins de queue, là, qui durent trois quarts d'heure, c'est Space Mountain, il y a des loopings de queue, mesdames et messieurs, c'est incroyable, et une fois que t'arrives à l'intérieur, donc t'as la vraie, théoriquement la vraie queue d'antan, une queue qui te permet, avec une Théma, donc t'as des trucs à regarder, c'est joli, machin et tout ça, et à un moment où tu passes devant, un énorme, un énorme buzz, d'accord, buzz l'éclair, comme ça, et il est animé, tu vois, il bouge, et sur sa face, c'est une projection, qui fait que tu vois mieux, comment dire, les effets, les expressions, je ne sais comment dire, la technologie qui fait que, il est vraiment très bien fait, et gros, on arrive là, on fait le tour, on attend et tout, et là, au moment où on voit Buzz, ma fille, elle a une peur, peur panique, merci Prav pour ton prime, pour le 4ème mois, ma fille, elle a une peur panique, gros, mais un scandale, elle se met, mais vraiment à, elle se met à hurler, elle fait, elle fait, oh mon dieu, au secours, là elle me regarde, elle me fait, je t'en prie, je t'en supplie, je ne veux pas aller dans cette attraction, elle est vraiment, peur, et j'ai dit, mais attends, mais c'est rien, c'est Buzz, c'est juste Buzz l'éclair, en plus je lui dis, ouais, t'as un pistolet Buzz l'éclair, t'as son sabre laser à la maison aussi, parce qu'il vend des sabres laser, on l'avait acheté il y a très longtemps, elle adore Buzz l'éclair, et là, en fait, c'est comme tous les gosses, tu vois, je vous avais raconté cette histoire, de quand on est allé voir Mickey, avec ma fille qui était plus petite, mais quand on est allé voir Mickey, tu veux voir Mickey, ouais, Mickey, j'adore Mickey, j'adore Minnie, j'adore Mickey, frère, on arrive pour faire la photo avec Mickey, elle voit Mickey, elle pleure, elle a peur et tout, je dis, oh, respecte un peu, Mickey, quand même, d'accord ? Et là, vraiment, elle a eu super peur, tu vois, et du coup, je lui dis, attends, je la prends sur moi, mais elle a vraiment peur, elle a dit, je veux sortir, je veux sortir, je dis, mais non, mais non, on va y aller, donc en rentrant dans l'attraction, elle a peur de Buzz, là, elle voit l'attraction, tu sais, c'est le truc où tu tires, comme ça, donc on la met entre nous deux, avec ma femme, et puis, elle ne veut pas, tu vois, elle ne veut pas se lever, elle ne veut pas regarder, elle ne veut pas tirer, elle est comme ça, mais elle pose des questions, parce que des fois, elle voit des monstres, ça va dire des dinosaures, enfin, c'est des dinosaures, en fait, une fois qu'elle est dans l'attraction, elle kiffe, mais avant et après, elle a dit, non, je ne veux pas y aller, c'est comme les pirates des Caraïbes, pirates des Caraïbes, elle nous a fait une scène, frère, c'est un truc de fou, pirates des Caraïbes, pendant toute la queue des pirates, et tout ça, elle se chie dessus, en fait, dès que l'attraction se fait dans le noir, dans un bâtiment, et qu'il y a la queue, et qu'il y a du monde, et qu'il y a surtout du bruit, il y a, il y a, tu vois, machin, c'est pareil pour Ratatouille, par exemple, Ratatouille, c'est pareil, elle a peur, alors que, c'est trop bien, gros, Ratatouille, c'est trop bien, pirates des Caraïbes, pirates des Caraïbes, je peux comprendre encore pirate, parce que ça fait un peu peur, pour les enfants de 3 ans, d'accord, tout est relatif, ok, mais elle est pas rassurée, parce que ça fait beaucoup de bruit, et tout ça, mais là, pour le coup, je ne comprends pas, les enfants, et moi, j'arrive à comprendre, d'accord, c'est Okuto Noken qui nous dit ça dans le chat, j'arrive un peu, à comprendre ça, parce que, moi, j'avais le même syndrome, pas, j'avais pas peur, mais j'étais mal à l'aise, non, j'ai pas envie, tu vois, quand j'étais gamin, les personnages et tout, ça me, voilà, j'aime bien de loin, tu vois, oh, il est là, voilà, c'est tout, quand j'étais gamin, c'est pareil, je ne mets pas trop, mais c'est un truc de, c'est un truc de petit, donc, donc voilà, j'ai été testé Ratatouille avec 3D, non, mais c'est pas une question de 3D ou pas, c'est elle, elle a peur, elle a juste peur d'aller dedans, voilà, et en plus, on ne lui met pas les lunettes, donc la 3D, ça ne lui fait rien du tout, vu qu'elle ne met pas la, elle ne met pas tout ça, mais elle s'est régalée, elle a voulu faire plein d'attractions, on a fait zigzag, pareil, les gars, elle m'a fait rire, parce qu'on a fait, ça c'était le lundi, mais je reviendrai après, mais on a fait l'attraction zigzag, vous savez, sur le parc numéro 2, donc Disney Studios, zigzag c'est quoi, c'est littéralement un truc qui tourne comme ça, voilà, c'est tout, ça tourne, voilà, c'est zigzag, ça dure vraiment, montre en main, ça dure une minute l'attraction, quoi, mais elle adore cette attraction, et on y va, c'était le lundi, il y avait Olivier Rofellos, sa femme et sa fille, et du coup, on ne pouvait pas mettre les deux petites ensemble, donc chaque famille était dans un wagon derrière et tout, et je me souviens, elle s'est vénère ma fille, parce qu'on est là, je suis assis plus vers l'intérieur, elle est au milieu, il y a ma femme, l'attraction commence, et ma femme, elle lui dit, allez, on lève les bras, et elle prend les mains de ma fille, elle fait, allez, lève les bras, elle lui fait lever les bras, ma fille, elle fait ça, et elle commence à glisser, tu vois, et là, elle s'énerve, elle fait, aaaaaah, tu sais, mais vraiment, elle s'énerve, elle fait, non, non, c'est pas drôle, moi, je ne lève pas les bras, et tout le long de l'attraction, elle tenait le truc, le boutin comme ça, il était, j'étais en mode, mais putain, mais c'est pas possible, il dit, vas-tu donc t'amuser une fois dans ta vie, bordel de merde, oh là là, l'attraction, putain, tu y allais, bon frère, il y avait une queue, et Peter Pan, il y a toujours la queue, c'est extraordinaire, il y a trop de queues, Nemo non plus, Nemo, tu parles de crush coaster, Nemo, c'est infaisable, de toute façon, parce qu'on a la petite, premièrement, donc elle ne peut pas rentrer dedans, et deuxièmement, parce que c'est l'attraction où il y a le plus de queue, parce que le débit est catastrophique, donc il faut compter entre 40 minutes et une heure à chaque fois, j'ai autre chose à foutre, crush coaster, il y a toujours trop de queue, même le faire, même le faire à l'ouverture, c'est cauchemardesque, parce que le débit est nul en fait, c'est à dire que c'est des petits wagons de 4, ils n'en ont pas énormément, enfin bref, c'est assez technique, on n'a pas pu faire Cars, le risk in du tram tour, parce que qui dit réouverture, il y a beaucoup plus incident, chaque fois c'était fermé, c'était fermé, donc on a eu quelques dingues, mais bon, au global, ça s'est plutôt bien passé, le midi, le dimanche midi, on s'est fait quoi, on est allé manger, on a voulu aller au resto, le Plaza, vous savez c'est l'ancien resto, enfin moi je dis l'ancien, parce qu'en effet, il ne fonctionne plus comme ça, mais c'était le resto à volonté, dans le parc principal de Disney, on y est allé, ils ont dit ouais non, il n'y a pas de place, réservation machin, et puis bon le midi, on s'en fout de ce qu'on mange, on allait se faire des hot dogs, vous savez il y a un petit truc à côté, ils vendent des hot dogs, on va se poser dans les arcades là, et puis on va manger notre petit hot dog, avec des frites, et ce sera bon, d'ailleurs il y a eu un hold up, alors il faut que je vous raconte ça, le hold up de l'année de Jumpe, Jumpe, évidemment, cet homme qui a le coeur sous la main, il me dit quoi Jumpe, il me dit, écoute, je paye pour toi, ta femme et la petite, parce que hier, en parlant de quand ils sont venus à la maison, on avait commandé, on avait mangé un dien, on avait payé, il a dit, parce que hier vous avez payé, je dis, ouais frérot t'inquiète, il me fait non, vas-y et tout je paye, ok, moi j'ai quoi, j'ai le pass à l'année, et le pass à l'année il fait quoi, t'as moins 15% dans tous les restos, t'as moins 20% dans les boutiques, ou le contraire, je sais plus, enfin bref, voilà, t'as des réductions partout, tu vois, avec le pass, et du coup, ma femme elle donne un pass à Max, pour qu'il, pour qu'il lui il paye moins cher aussi, et vu que Jumpe prend, je dis bah tiens j'ai mon pass, donc je lui file mon pass, et les amis, dites-vous que c'est les prix de bouffe de parc, d'accord, donc dans un parc, les prix sont multipliés par 19, à peu près, et le hot dog, juste le hot dog, d'accord, il y a trois types de hot dog, hot dog normal, hot dog oignon grillé, enfin c'est oignon je sais pas quoi là, et le chili hot dog, moi personnellement je prends évidemment le chili hot dog, qui est le hot dog des dieux, le hot dog c'est 10 balles, d'accord, non, le hot dog, juste un hot dog, comme ça, c'est 10 euros, ok, donc ça commence déjà à avoir du prix, on va pas se mentir, ça commence à, oui ouais si c'est chez Ross, ouais ouais, non mais si voilà, ça fait chez Ross, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Dinosaure ! C'est un dinosaure ? Non, Dinosaure du Matuteur ! Waouh ! Il est trop beau ! Comment il s'appelle ? Il n'a pas de prénom ! Il n'a pas encore de prénom, d'accord, il est trop beau ! Il est encore bébé ! C'est encore un bébé ? Tu le fais avancer ? Oui mais... Ah, il fait du bruit quand il avance ! Il fait du bruit ! Il est trop beau ! Waouh ! Waouh ! Et s'il a un bébé ! C'est un bébé encore ! Eh ben vas-y ! Va donc jouer avec ! A tout à l'heure ! Regarde ! Waouh ! Regarde il a même ça ! Ah il a une roulette ! D'accord pour avancer ! Tu viens pas plus ! Il a même une que comme ça ! Oh il a une jolie que comme ça ! Regarde ! Il a même une nette ! Il faut bien ! Tu fais attention avec ! Tu en prends soin ! Oui ! Ok ! Elle est trop contente ! Elle a un dinosaure qui se régale ! Et donc je disais quoi ? Oui je disais le hot dog ! 10 balles ! Jumpe prend hot dog pour lui ! Il prend hot dog pour sa femme ! Et il prend hot dog pour moi-même ! Il prend hot dog pour ma femme ! Merci Olibéo ! Merci beaucoup pour le cinquième mois ! Merci beaucoup ! Donc il prend hot dog pour déjà 4 personnes ! Ensuite il prend des nuggets ! Frère ! C'est pas une vanne ! Les nuggets c'est 9 euros ! Les nuggets c'est 9 euros ! Il y a 6 nuggets je crois ! 9 euros ! J'étais en mode Ouh ! C'est pour ma fille ! Donc il prend les nuggets ! Donc déjà on est d'accord que là il y en a pour 49 euros juste de ça ! Ok ! Ensuite moi il me prend une 100 Pellegrino ! On prend je crois 3 frites ! Les frites c'est 3,80 euros ! Donc il en prend 3 ! Là-dessus ! Donc là ouais c'est la magie de Disney ! C'est la magie de Disney ! Écoutez bien d'accord ! La magie de Disney ! Il prend 3 frites ! Donc là on est déjà franchement on est à 70 balles tu vois ! Facile parce qu'après il prend des boissons et tout ! On est entre 70 et 80 balles de... De comment ça s'appelle ? De bouffe ! Au minimum 80 balles je pense tu vois ! Ok ! Il prend mon truc ! Il va au gars ! Ah ouais vraiment ! Vraiment ! Je vous rendais pas compte ! Le hot dog est quand même gros ! On va pas se mentir ! Le hot dog est gros ! Ok ! Mais bon ! 10 euros le hot dog tout de même ! Merci Gizmo pour ton prime ! Donc ! J'ai dit bah prends mon pass ! Tu payes un moche ! Il prend le pass ! Il paye ! Tu sais je le vois il dit rien ! Il fait une tête bizarre ! On va se poser ! Ma femme et la femme de Max avaient pris une petite table dans les arcanes ! Tu sais des petites tables en hauteur là sur les côtés ! C'était à Main Street ! Et là sur les côtés tu passes ! T'es protégé quoi ! On s'est dit si jamais il pleut ! Elles avaient pris ça ! On y va ! Il prend un jus d'orange aussi pour ma fille ! Ça a son importance ! Parce que jus d'orange vous allez voir ! Et entre temps Bittel nous avait rejoint ! On va se poser ! Et on s'assoit ! On va manger ! Et là Jumpe il fait Putain les gars ! C'est trop bizarre ! Le prix ! Et je lui dis bah pourquoi ? Et il me fait je crois que le mec s'est trompé ! J'ai dit mais pourquoi ? Elle me dit bah là j'ai payé Et à votre avis combien il avait payé ? Il avait payé 30 balles ! Et du coup j'étais en mode Il avait payé très exactement 32 euros je crois ! Il a payé 32 euros tu vois ! Et il me dit mec j'ai payé 30 balles ! Et je lui dis ah mais ça c'est... Et moi je lui dis en rigolant Je lui dis ouais mais ça c'est parce que t'as utilisé mon... T'as utilisé mon pass ! T'as eu des réductions ! Il a dit bah là je veux bien les réductions Mais là quand même ! Et là du coup il était en full stonks Parce qu'il a payé 32 euros frère ! Et je vous ai dit tout ce qu'il y avait Et les prix que c'était Il y en avait vraiment au moins pour plus de 80 balles Facilement là dedans ! Et du coup pour pas se faire Il a eu plus de 50% gros ! C'est le hold up de bâtard ! Et du coup il était en mode let's go ! Et du coup quand il s'est rendu compte qu'il avait payé 32 balles De suite en sortant de la boutique Son premier réflexe a été de jeter son ticket de caisse Il a dit comme ça il n'y a pas de preuves ! Nique sa mère bâtard ! Voilà ! Donc on arrive en train de manger tu vois ! Merci mangeur de cartes graphiques pour ton quatrième mois Et merci à Jotun Descibus ! Mais dis donc tu pousserais pas la salle ! Non c'est la salle qui pousse un petit peu Si tu peux... Elle me pousse moi ! La salle ! Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis assez monstrueux ! Donc de suite il a jeté son ticket ! D'accord ! Et donc voilà ! Et on arrive et nous on est en mode Bon putain l'opération de fou, le bâtard il s'est mis trop bien Sachant que Max à côté il a payé pour lui et sa femme Et il était en mode Mais déjà moi j'en ai eu pour 38 euros Comment c'est... Enfin c'est dégueulasse ! J'étais en mode Ah ouais là il y a peut-être un problème Mon cher ami Donc genre Max il avait le seum tu vois Et là Donc on déballe On commence à prendre nos bouffes et tout Et là il se rend compte de quoi ? Que On n'a pas le jus d'orange de la petite Et là on n'a pas le jus d'orange de la petite Et du coup je suis en mode Oh merde machin Et là Joupé il fait Ah merde j'ai plus le ticket ! J'ai plus le ticket de caisse Donc jus d'orange et tout c'est chaud Et Bitel quand il avait payé Lui il avait payé à côté Et le bon Il a vu que le mec qu'on était ensemble Il lui a dit Bah tu sais quoi moi j'allais chercher le serviette Je vais demander pour le jus d'orange Et du coup il y va Et il revient avec le jus d'orange Et il nous dit Bah le mec au début Non mais vous n'avez pas le ticket de caisse Je ne peux pas donner le jus d'orange et tout Et Bitel il a fait Non mais c'est pour la petite On était là à côté Ils n'ont pas donné le jus d'orange Vous m'avez vu J'étais là et tout ça Il a dit Ah mais normalement vous n'avez pas le ticket de caisse Il a dit Vous n'avez pas privé quand même Cette pauvre enfant de son jus d'orange Et le mec il a dit Non mais c'est vrai Je vous ai vu je vous donne le jus d'orange Et il lui a donné le jus d'orange Et du coup c'est en mode Let's go Bitel qui nous a régalé Du coup qui est allé le chercher Parce que si ça avait été jumpé Il lui aurait demandé le ticket de caisse Enfin bref On l'a trouvé Ça a été vraiment le stonks ultime Mesdames et messieurs Le plus gros stonks de tous les temps Mais cela dit Ça part d'une erreur du parc Qui fait qu'on a payé que 32 euros Au lieu sûrement de Au moins je pense 60 balles au moins Avec la réduction Donc là le loup de Main Street Qui allait chercher Le jus d'orange Pour la petite Donc on s'est régalé Après un jus d'orange gratuit Oui et non Parce qu'il aurait dû être dans le menu Dans les 32 balles C'est juste qu'ils l'ont oublié Mais vu qu'on avait payé si peu cher On s'était dit Erreur du parc en votre faveur Vous gagnez un jus d'orange Evidemment Le parc gratuit Le classico de Madrid Donc voilà On s'est fait ce petit repas Sur le pouce Bien sûr Puisque voilà Le but à Disney C'est pas d'aller manger Dans les grands restos Non plus Même si le lendemain On avait réservé chez Rémy Evidemment Je me suis encore régalé D'un menu Linguini Bien sûr Donc voilà Et après on a passé On a continué à passer la journée ensemble C'était super cool On a fait toutes les attractions Qu'on voulait Max n'avait jamais fait La tour de la terreur Donc dans le parc Walt Disney Studio Sa femme N'étant pas fan Elle a dit Bah écoutez moi Je vous garde la petite Pendant que vous allez la faire Parce que moi j'adore cette attraction Vraiment j'adore Alors ce qui est très bizarre Parce que J'adore la sensation verticale Mais par exemple Si je vais faire RC Racer Le truc qui fait ça Je vomis J'ai déjà vomi Littéralement C'est pas une vanne J'ai sorti du truc J'ai dit poussez vous J'ai vomi Parce que ça me rend malade Merci Suzy Comment ça Ça part là Hein Où je vais semaine Quoi Qu'ici Ça ça part là Où je vais semaine pro Ok Suzy Suzy Il va falloir Réassembler les mots Je n'ai rien compris Je n'ai rien compris Mon frérot Mais merci Pour le 54ème mois Parce que Parce que voilà T'as une fibre verticale Ouais peut-être 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 Alors du coup Nous arrivons Max il appréhendait un peu Max il était en mode Ah putain Et tout Je l'ai jamais fait Ça me fait flipper Parce que c'est vertical Et tout Mais frère Tu vois C'est trop trop cool En plus ce qui est bien Je sais pas si vous avez déjà fait Cette attraction Mais alors Moyennement maintenant Mais avant les groom Puisque c'est la tour de la terreur C'est une expérience basée Sur la Twilight Zone D'accord Donc forcément Il y a tout le lore Qui s'accompagne Maintenant avec le Covid On ne fait plus l'attente Avec le lore La télé Qui te raconte l'histoire Etc machin Bon ça c'est un peu regrettable Mais là maintenant On y va direct Et les groom Sont généralement Des mecs Alors je sais pas Si ce sont des comédiens Qui sont engagés Mais en tout cas Ils ont une certaine Appétence pour la comédie Puisque Ils vont faire des vannes Ils vont essayer De te faire peur Ils vont jouer Avec tout un roleplay Autour de cette tour En général Et les groom Ça dépend lesquels Ils sont quand même Terribles Dans le bon sens du terme Ils jouent le jeu Et du coup On y va Et là on avait un groom Qui devait être Hispanophone Comment on dit Hispanophone Hispanophone Parce qu'il y avait Un fort accent Peut-être italien Ou je sais pas Espagnol J'en sais rien Mais qui parlait Parfaitement français Mais qui a un bel accent Et du coup Il nous place Vous êtes tous français Et puis il nous explique Bien sûr Vous n'avez pas le droit De filmer De toute façon Vous n'aurez pas le temps Il a mis 2-3 coups De pression à Max Je ne vais pas vous mentir Parce qu'il nous place En gros on attend Les portes de l'ascenseur S'ouvrent On rentre Il fait rentrer Les rangées Nous on est rangé 6 D'accord Avec Max Ma femme Max Et moi Et ensuite Rangé une Je crois C'était Et Beatel Jumpe et sa femme Merci Ilrod Merci beaucoup Pour ton 5ème mois Du pur plaise Du pur plaise Mon cher ami Et du coup Il nous place Là dessus Et Ma femme Max et moi C'est le nom d'un film Ah bon ? J'ai régalé J'ai régalé un petit peu Je place quelques rêves Sans le vouloir Mais la petite Elle va où là ? Mais tu n'écoutes pas Red Snow Non mais ça m'énerve Les gens qui n'écoutent pas Les histoires Quand je parle Je vais me fâcher J'ai dit Dès le début Que la femme De Max Hildan N'étant pas Une aficionados De cette attraction Elle a gardé la petite Non mais voilà Mais enfin Voyons Il faut écouter Écouter les histoires Putain Je suis Zéref Merci On rigole évidemment Bien sûr Tu as le droit De ne pas écouter Tu me dégoûtes Simplement Mais bon C'est pas très grave Bref Donc il y a nos places On est là Et moi je me mets au milieu D'accord ? Je me mets à côté de Max D'accord ? Et le gars il nous dit Bon Alors Maintenant on va vérifier Les ceintures Il y avait qu'un couple Qui ne parlait pas français Donc anglophone Donc il leur dit en anglais Voilà machin Et il détaille un peu Tu vois Et il dit Il dit au mec Enfin il dit à Max Déjà il dit à Max De base En français Il dit bon Evidemment Je vous rappelle De bien rester assis Pendant toute Toute l'attraction Les masques Que Alors ça ils insistent beaucoup Sur les masques d'ailleurs Dans la totalité du parc Il y a des mecs Leur boulot c'est d'avoir une pancarte Elle est marquée Portez votre masque C'est pas une vanne Vraiment Pareil dans les attractions Le mec il dit Le masque Ce n'est pas mon problème Si vous avez mangé Comme un gros porc Ce biddy Et que ça veut sortir Vous gardez votre masque D'accord Ça restera La dent Pire Vous serrez des dents Ça fera des morceaux Enfin vraiment Il nous enchaîne sur le masque Et il regarde Max Et il dit Voilà Et puis si vous avez peur De mourir et tout De toute façon Sachez que personne ne vous aime Surtout toi Ah Max Max était en mode Ok Il était en mode Let's go Let's go les gars Donc Il était là C'est pas très sympa Il dit Oui oui De toute façon vous Personne ne vous aime Personne ne vous regrettera Et du coup on était là Avec Kevin Il est dur Il est quand même un peu dur Et puis il fait exactement La même chose Au mec à côté Tu vois Mais en anglais Parce qu'il ne comprenait rien Il était en mode No comprendo Donc il lui dit en anglais Écoute Il y a No body No body Cœur battu Il y a un excrément Enfin bref Un classico Et là Max Le culot quoi Max il rigole Il fait Et il fait Écoute moi bien Et il commence à le rembrouiller Et il dit Non mais Il dit toi Qu'est-ce qu'on a dit sur toi Qu'est-ce qu'on a dit Allez hop on ferme les trucs Et puis voilà Vraiment il nous a Il nous a régalé Il était très très drôle Les grooms franchement C'est une expérience à chaque fois Ils sont toujours très drôles Et puis on est parti Alors Max il est comme ça Il se tient sur les trucs Je dis alors tiens toi Comme ça Je dis moi cette attraction Je te le dis Max Moi je l'adore Mais je suis un peu maso Parce qu'elle me En fait moi quand je suis dedans Je suis un peu crispé au début Et puis après je me laisse aller Après je suis comme ça Je suis comme ça Et j'ai l'impression que je J'ai l'impression que je vais mourir quoi Mais c'est trop bizarre J'adore cette attraction Et donc on y va On est parti Et là on est secoué Dans tous les sens machin On remonte Les portes qui s'ouvrent On voit l'intégralité du parc On est en mode Let's go Il y a la photo On redescend Max à côté Il est en mode Il est en train de prendre Tout ce qu'il doit prendre Ouais Let's go les amis Moi je vous le dis N'importe quelle attraction Je suis incapable de crier Je fais partie Il y a deux teams Il y a la team des crieurs Et la team des silenceurs La team des fermes ta gueule Moi je suis la team ferme sa gueule Je suis comme ça Tout le long de l'attraction Quand je fais le train de la mine Quand je fais Indiana Jones Dans le looping et tout Je suis en mode C'était génial Voilà Je suis la team silence Mesdames et messieurs Je suis comme ça Vraiment C'est mon C'est pas zéro fun C'est juste que J'arrive pas à crier Même des fois je flexe un peu Dans le train de la mine Des fois je me mets comme ça Je mets mon coude comme ça Et je suis là J'adore Le train de la mine C'est mon attraction préférée J'adore cette attraction Bref parce qu'elle est longue En plus Et alors que ma femme C'est le contraire D'accord Ma femme Elle met la ceinture D'accord Elle met la ceinture comme ça Le mec il est en mode Mais on a pas On a Mais enfin On a pas commencé L'attraction Encore Ah oui c'est vrai Ah j'avais oublié J'avais oublié que c'est Ah mais non C'est pas parti encore Bah dites moi Quand ça part je crie Je vous jure Ma femme c'est Extra ordinaire C'est on est les opposés Mais vraiment Quand je vous dis opposés C'est opposés L'américaine Mesdames Bref On se fait cette attraction On sort du truc Et Max T'sais l'attraction se termine Et il me regarde Il me fait Ah mais déjà C'est déjà fini Je dis en vrai ouais C'est pas très long et tout Mais je lui dis moi Je trouve que l'attraction Elle est parfaitement dosée Parce que Quand ça se termine Tu te dis Ah c'était cool Tu vois Si ça a duré Genre le double Peut-être que tu seras En moins devant Ça commence à être plus long Je trouve qu'elle est très bien dosée Cette attraction C'est ni trop ni pas assez Parfait Max il sort du truc Franchement c'est trop chouette J'ai toujours appréhendé ce truc J'ai trop kiffé Tout machin Bref On descend Tu passes par la boutique Evidemment le classique Et on s'est dit Nous on a le photopass Puisqu'on a les badges à l'année D'accord Mais tout simplement De récupérer les photos Directement Tac 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 Gratuitement C'est l'avantage Et bien figurez-vous Figurez-vous Que la tour de la terreur Pendant qu'on faisait la queue C'est vrai je vous ai pas dit Pendant qu'on faisait la queue De la tour de la terreur Y'a un moment Où le mec au speaker Il fait ouais Il y aura un peu de retard Parce que L'attraction est arrêtée Et un petit problème technique Bon ça s'est arrêté Vraiment 5 minutes Voilà On fait l'attraction On s'arrête tout On arrive Le mec il nous dit Ok vous êtes Vous voulez récupérer la photo Ok tac Et il nous montre toutes les photos On est pas dessus Et il nous dit Ah vous êtes pas dessus Il nous dit Non mais parce que là Il y a 6 ou 7 ascenseurs Qui tournent Y'en a un Y'en a un Les photos elles marchent pas Bah c'était le nôtre J'étais en train de dire Evidemment 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 Mais enfin Oui Alors oui Alors Cruchot Vous voyez ce que je voulais dire C'est qu'il y avait un ascenseur C'est celui qu'on a pris Les photos ne fonctionnaient pas D'accord Merci Kennedy Pour ton cinquième mois Merci à Brigadier-Chef Raymond Évidemment Pour son tir 1 Aussi Juste avant Il y a 6 minutes Je l'avais pas vu Merci beaucoup Alors oui La désillusion Total Donc On se dit Bon bah Vas-y tant pis C'est pas grave Et là nous voilà Repartis On allait se faire un petit tour On a fini la journée En beauté On s'est régalé Enfin On a fini l'après-midi En beauté Et là En fait Ce que je vous ai pas dit C'est que Pendant que nous étions au parc Oua Souvenez-vous Oua L'hôtel Manageuse La bosse Ok Elle nous avait dit Venez à l'hôtel A 17h 17h30 Pour le goûter D'accord Parce que Dans l'hôtel Tu peux aller prendre Le petit déjeuner Quand tu es dans Le Compass Club J'ai plus le nom C'est l'Empire State Machin Je sais pas quoi Bref Tu peux prendre le petit déjeuner Là-bas C'est un petit déjeuner Et tout Et Entre 16h et 18h Tu peux venir prendre Le goûter Café Tout est à volonté Volonté et tout Mais c'est que pour les gens Là Nous notre chambre Techniquement On est pas dedans Mais Oua Elle nous a mis en VIP Plus plus Machin etc Elle nous dit Venez à 17h Et nous on est en mode On est avec des amis Elle fait Non mais Venez avec tout le monde Venez avec tout le monde Quand je vous dis tout le monde C'est Jumpe Sa femme Bitel Maxivdan Sa femme Moi Ma fille Tout le monde Elle nous régalent Tout le monde est le bienvenu On arrive là-bas La salle Y'avait peut-être Un couple Y'avait personne Y'avait personne Je suis arrivé Privatisé Privatisé évidemment La bosse Oua En plus Team DZ Ça s'invente pas Bon c'est pas moi qui le dit On arrive là-bas Evidemment Elle nous régale Elle nous régale Oh comment ça va Et tout machin Mais soyez les bienvenus Et c'est parti Et là elle nous montre Des dingueries J'avais fait des photos Je les ai mis sur Insta Mais voilà Je peux peut-être Vous les remontrer En deux spies Si ça se voit ici Mais en gros Il nous dit Alors déjà Il nous dit On est avec toute l'équipe Du Compass Cup Parce que quand j'arrive là-bas Je reconnais toute l'équipe Du Compass Cup Du Port B Et elle me dit Mais justement Quand ils ont su que je partais Ils sont tous venus avec moi Donc j'ai fait venir Toute l'équipe là Ici C'est l'équipe C'est les Avengers Et là bon Des dingueries Tu vois On voit mal ici Mais en gros Là c'est que des trucs salés Que des trucs sucrés Et en fait C'est la thématique Par rapport à l'hôtel Evidemment T'avais un chou Un chou Comment ça s'appelle Les trucs des pièces montées Là Putain j'ai plus de nom Les boules Vous allez retrouver le nom Parce que je ne le retrouve pas Bref Avec un bouclier De Captain America Captain America dessus Des verrines Des Profitrolles Merci J'arrivais pas à trouver Les Profitrolles Merci beaucoup Des smoothies Avec des fruits Que je connaissais même pas Des pures dingueries J'ai même goûté J'ai être honnête Une mousse au chocolat vegan D'accord Merci Kitano Mousse au chocolat vegan Alors il montre deux verrines Il nous dit Ouais mousse au chocolat vegan Mousse au chocolat Bon je dis Là vous m'avez pas respecté Mousse au chocolat vegan Je dis Tu sais quoi Je vais goûter Faut pas mourir con D'accord Et donc j'ai goûté Et ça se rapproche De la texture Un petit peu Et ça essaye de donner Un goût Un peu style Plus noisette On va dire Mais tu sens que C'est pas du chocolat frère Là les gars Voilà Non mais parce que Je vois arriver Les mecs qui disent Non mais c'est pareil Teste un peu Le steak vegan Franchement ça a trop Le goût de la viande Non ta gueule Arrête de dire des conneries C'est pas vrai D'accord tu mens Ça essaye de se rapprocher Moi j'ai goûté C'était très bon C'était très bon J'ai pris la verrine J'ai mangé les trucs C'est très bon C'est pas du chocolat D'accord C'est pas du chocolat J'ai goûté J'ai dit gros C'est très bon C'est pas du chocolat Casse toi de là On y va D'accord Non mais c'était C'est juste Sans les oeufs les gars C'est chiant D'accord Pas de beurre Pas d'oeufs C'est pas dit végétarien Les mecs ont pas compris Mais enfin Jiraya Dans la mousse au chocolat Y'a absolument pas de viande Mais qu'en racontes-tu Va jouer sur l'autoroute On parle après Et du coup Donc Elle nous régale Elle nous régale Elle nous met super bien On s'éclate On passe super soirée Et elle nous fait Elle nous ramène Dans la Comment ça s'appelle Dans la Dans la chambre Tu vois D'accord Dans la chambre Régalade J'ai jamais vu ça La chambre Elle était extraordinaire Dedans Elle avait acheté Un petit groote Comme ça Un petit groote Pour la petite Enfin Elle avait acheté Ils avaient mis Un petit groote Pour la petite La petite Elle connait un personnage Ils savaient même pas C'est là Le hasard est fou Elle connait un personnage Marvel Ma fille D'accord C'est groote Et ils avaient mis qui Groote Je suis en mode Vous êtes trop fort Vous êtes trop fort On a rien pu faire Donc j'ai filmé Toute la chambre Je vous ai montré Ils ont enfin fait le truc Que je disais Par rapport au Newport Bay Je trouvais que Globalement Disney vieillit Le Disney Village Les hôtels Ça commence à être vieillissant Donc c'est pour ça Ils font des rénovations New York Marvel Maintenant Ils sont en rénovation Sur l'hôtel Disney Le main Le château Tu vois Voilà Et j'avais dit Au Newport Bay Tu payes Disney En fait Et tu payes le service Parce que La chambre En vrai Elle est cool Mais sans plus C'est vraiment C'est pas la dinguerie du siècle Soyons très honnêtes Et surtout J'avais dit un truc Et je le pense toujours Tu vois J'avais dit Putain c'est abusé On est à Disneyland T'as pas Disney Plus Tu vois Et là Il y avait des gens Qui m'a dit Tu vas pas à Disney Pour regarder la télé Connard Quand tu vas à Disneyland Cinq jours Que le soir Tu rentres T'es crevé Il est 20h Ou 21h Peu importe Après ton resto Que tu veux te poser Mettre la télé Si t'as envie de te regarder Un film ou quoi Et que t'as 4 chaînes C'est chiant D'accord Donc là Je vous dis Il y avait vraiment Vraiment rien du tout Et là Ils ont tout mis Là ils ont mis Vraiment déjà La télé intégrée Derrière le miroir La chambre Elle est magnifique Super belle Très moderne Petite cour Privée On va dire Avec tous les gens Qui ont des chambres Et tout au rez-de-chaussée Et encore nous On avait la chambre de base Basique Et j'ai trouvé les prestats Pour la chambre de base Vraiment plus que correct Vraiment très bonne Maintenant J'ai l'impression Quand j'ai fait cette vidéo Les mecs se sont dit Vas-y c'est abusé On va faire ce qu'il a dit D'accord Maintenant t'as carrément Un onglet Genre Chromecast Pour mettre le QHB Pour mettre un truc HDMI Tu veux brancher une console Tu peux T'as un truc C'est une enceinte Qui est dans ta salle de bain Tu peux envoyer la musique Directement sur l'enceinte Dans la salle de bain Si t'es en train De te palucher sous la douche Tu peux écouter ta meilleure musique Ils ont mis un truc Disney Plus C'est un QR code Tu fais les QR codes Ça prend ton compte Ça prend ton compte De ton téléphone Ça l'envoie sur la télé J'ai dit Les gars Merci Alors mais soyez honnête Je dis Merci Enfin Enfin du respect On a posé du respect sur la télé Il y a des vidéos à la demande Il y a plein de choses Vraiment il y a plein de choses Un vrai service Désolé Ça paraît fou Mais pour moi Par rapport au séjour Disney Que j'ai fait J'étais en mode Voilà comment devraient être Toutes les chambres De Disney C'est à dire avec des services Qui sont normaux Ici Juste le fait d'avoir un Chromecast Sur la télé les gars Merci On est en 2021 T'as envie d'envoyer Directement tes images Tu veux montrer Je sais pas Tes photos à tout le monde Tu veux N'importe quoi Tu veux te mettre une vidéo YouTube Le Chromecast Maintenant ça devrait être basique Dans les chambres d'hôtel Et je rajoute A cela Surtout Vu le prix Aussi des chambres Soyez honnête C'est quand même un tarot C'est quand même un tarot Même si j'explique Et je persiste Et je signe Vous payez La magie de Disney Vous payez le fait D'être directement A Disneyland Voilà c'est ça Que vous payez C'est comme Quand tu vas payer Ton hot dog A 10 balles Dans Disneyland Est-ce que ton hot dog Vaut 10 balles Absolument pas Mais tu es dans le parc Donc c'est un prix de parc Voilà c'est comme ça C'est tout C'est comme Un restaurant d'altitude Quand tu vas faire du ski Et que tu payes Ton coca Ou ton perrier 483 euros C'est parce que Tu le bois là-haut Tu vois Bon il faut remettre En perspective les choses Évidemment Mais enfin Ca paraît tout con Mais je vous avoue Ca m'a fait Grandement plaisir Et du coup là Ouah nous a régalé Et machin et tout ça Super on passe Une journée de fou Le soir on va manger Au resto du Disney Village Au Steakhouse Je revois une abonnée De fou trop sympa Apolline On l'embrasse Qui nous a pas servi Mais qui était serveuse là-bas Elle a offert des cadeaux A la petite et tout Je dis non mais attends C'est trop là On est reçu Excusez-moi Excusez-moi Est-ce que je suis le ministre Suis-je ministre de France Et on m'a dit non C'est mieux tu es giraille Bon je dis Arrêtez Arrêtez quand même C'est beaucoup trop Régalade Encore une fois Donc Extraordinaire Vraiment Très bien On a mangé ce soir là Donc avec Junpei Junpei sa femme Et Peut-être que vous connaissez Wonderhook Wonderhook qui est un Youtuber spécialisé par Notamment Disney En général Quelqu'un qu'on connait Depuis l'année dernière Globalement Yarel Qui est quelqu'un De très sympa Ca justifie pas le prix Bah En vrai En vrai non Y'a rien qui justifie un prix Tu vois Ca c'est hyper subjectif Abyssoul Mais c'est des prix Tu sais que l'entrée Pour le parc C'est 110 balles Pour les deux Les deux parcs C'est 110 balles C'est 110 euros D'accord Mais après C'est une volonté De Disney D'être aussi cher D'accord C'est une envie Parce que C'est terrible Ce que je vais dire Mais c'est la pure réalité C'est absolument factuel Eux de leur côté Ils s'en battent les couilles 110 balles Ils s'en foutent Ils savent que beaucoup de gens Vont payer ce prix là Ils en ont rien à foutre Eux ils sont en mode Nous on filtre Les gens qui viennent à Disney C'est pour moi Elle est là la réalité Donc voilà Et en fait Du coup Alors on se fait ça Ou en dehors Quand on se fait ce petit truc Le soir on est allé à la chambre Avec ma femme On était claqué On était mais alors mort On a allumé J'ai checké un peu Les trucs de la télé Justement et tout Je me suis dit Ah putain stylé J'ai fait la petite vidéo Pour Insta Après ça va dodo Très très vite Le lendemain on se réveille On va au petit déj Petit déj régalade Encore une fois Le mec qui nous avait fait C'est Stéphane Il y a la même coupe que moi Il s'appelle Stéphane Le man Qui nous a servi à chaque fois Les deux jours Quasiment À la presse Quand il nous montrait Les petites milliardises Qu'il y avait Les macarons Ils nous disaient Ce qu'il y avait dedans Ils nous disaient Justement Voilà Vous n'aurez jamais Vraiment les mêmes Parce qu'on essaie de swap Il y a 4 ou 5 services Qui tournent Du coup Le premier jour On a vu des profitrolles Le lendemain J'avais eu une reconstitution Du marteau de Thor C'est à dire que La hanse du marteau Était en chocolat Tout le chocolat à croquer Ça ma fille elle adorait Et le marteau C'était une mousse au chocolat Mon frère Alors ça elle était pas vegan Il n'y avait rien à voir Avec dedans un coulis de chocolat Oh là là J'étais fébrile J'étais fébrile Ouais j'étais en mode Oh là c'est trop bon Là je Ça part en pignolage Incroyable Incroyable Régalade Donc là Ils nous ont mis trop bien En plus Trop marrant Parce que ma fille Elle avait sa peluche Elle est dans sa période d'almacien Elle avait sa peluche patch Des sangs d'almacien Du coup il lui amène Une petite gamelle Tu vois comme ça Il dit ouais c'est pour ton chien Si tu veux lui donner à manger Alors la petite elle jouait Elle était là Il boit de l'eau Alors qu'il n'y a rien dedans Mais c'est les enfants Ils jouent vraiment énorme Ah ouais Steph Il nous a mis très bien Oui c'est vrai qu'il y a Pokémon Juste après J'avais oublié Mais ça arrive après On va finir la ligue Vous inquiétez pas En plus je suis en retard Sur les VOD Mais il n'y a aucun soucis C'est vrai que je voulais parler De Disney Parce que j'en profite Je le fais à chaque fois Que je suis à un séjour Donc bref Régalade Jusque là tout va bien Et le lundi Rofélos vient Donc les autres étaient partis Rofélos vient Je lui prends des billets privilèges Pour lui sa fille et sa femme On va manger aussi chez Rémi A 11h30 On avait réservé une table Donc on va manger dans le restaurant De Ratatouille Un resto que je vous conseille Évidemment D'ailleurs Je sais pas si je me trompe Et si parmi vous Les gens qui me regardent A l'instant T actuellement Ou même Si je mets cette VOD de débrief Sur Youtube Vous pourrez me confirmer Ou m'affirmer Mais je crois que les prix Des menus ont baissé Parce que j'avais souvenir Que le menu Gusto Coutait quand même 90 balles La fois où j'étais allé Et là il était affiché A 68 euros Donc je sais pas S'ils ont baissé les prix Pour à peu près A peu près la même chose Parce que le plat principal C'est la même chose Par contre je crois Qu'ils sont en partenariat Avec Kiri Et du coup Ils font une espèce De Une espèce de De Comment ça s'appelle De C'est un sponsor Kiri Et ils font une soupe Un potage au Kiri En entrée Moi j'étais en mode Pas le fromage Donc c'est mort Mais voilà 90 balles Le menu le plus cher L'Okassane Le menu le plus cher Le menu Gusto C'est le menu le plus cher Entrée, plat, dessert Avec un verre de vin A l'entrée Au plat Et un verre de champagne Au dessert Enfin gros C'est le menu le plus cher Voilà 90 balles Le menu le moins cher Étant à 38 euros Je crois Un truc comme ça Ou 35 euros Mais ça a baissé Ouais d'accord Ça a baissé Mais ils ont augmenté D'autres services C'est pas ce que je pensais Parce que j'avais souvenir Que c'était C'était quand même Plus cher La fois où j'y étais Donc là Le menu le plus cher T'es à 68 euros Donc j'ai dit Ah bah tiens Tiens ça a baissé Moi j'ai pris le menu Linguini Entrée plat Parce que je suis pas très fan Oui entrez plat Je suis pas très fan De dessert Petit pâté en croûte Avec Ah putain C'était un pâté en croûte Avec Des champignons Plus Truc de pistache Tu vois Éclat de pistache Dedans C'était pas mal Bah j'ai tout mangé Je l'ai pulvérisé C'était vraiment pas mal Et bon Évidemment Le plat principal La viande Le filet Le filet bleu Alors gros Avec mon couteau Je faisais ça Le truc se découpait Tout seul Incroyable La viande à chaque fois C'est incroyable Je me régale là-bas Avec Des petites frites Et une ratatouille Évidemment Pour se mettre très très bien Merci Lui divine Todoroki Morvan Merci à toi Pour le tir Merci à Kitano également Je suis sûr Merci Kitano Merci beaucoup Et Et bref Ah ouais Bon bleu J'avoue que moi Je mange bleu quoi Il faut un ratatouille Emblématique en cercle Alors ça tu vois J'ai mangé trois fois Dans ce restaurant La première fois Que j'ai mangé J'ai eu la fameuse Ratatouille emblématique Comme dans le film La deuxième fois J'ai eu une ratatouille Dans un petit bol Comme avec une tomate dessus Et là J'ai eu encore une fois La même chose J'ai pas eu la ratatouille Comme elle était Alors je sais pas S'ils ont changé ça Ou si c'était Un truc spécifique Mais j'avoue Dommage Parce que quand Elle était faite Comme dans le film T'avais envie De la découper Comme dans le film Elle est tellement bonne Cette ratatouille Mais normalement Oui Alors là je sais pas Si c'est toujours le cas Ou pas Moi je l'ai pas eu Là dessus Donc voilà Les gens qui se payent Des prix Bah après oui Les prix Bah je sais pas Un restaurant Ça me choque pas Outre mesure Je suis désolé De vous dire ça Mais le menu Le plus cher A 68€ Ça me choque pas Outre mesure On est dans le resto Le plus cher du parc Le mieux noté du parc Et dans un parc Donc c'est un prix de parc Voilà Après Tu sais quand je vais manger À courtepaille Avec ma femme J'en ai pour 60 balles A nous deux Tu vois Donc ça me choque pas Là tu vas me dire Ouais mais là c'est pour un truc C'est une fois Si tu peux le permettre Que t'as envie de le faire Personne te met Un couteau sous la gorge Encore une fois Et pour le coup C'est quand même un resto Qui est assez cool On va pas se mentir Je trouve ça ok Mais en plus Là vous prenez Cet exemple là Mais je vous parle Du menu le plus cher Avec le vin Et le champagne à la fin Le menu de base Il est à 35 balles Ou 30 balles je crois Tu vois Donc ça va Y'a pas Honnêtement Je trouve pas ça choquant Ne nous mentons pas Non les serveurs Ne sont pas en roller Messieurs dames Les serveurs Ne sont pas en roller Mais les serveurs Nous mettent Nous mettent très très bien Autant le hot dog Est abusé Mais bon Les menus Les menus tout de même Mon cher ami Bref On s'est fait ça L'après Cette journée là Par contre Notre fille Anna était particulièrement Insupportable Parce qu'elle avait vraiment Je pense Très mal dormi Ou elle était très fatiguée Je ne sais pas Elle était mal lunée Mais elle a été Mais cauchemardesque Quasiment toute la journée Jusqu'au moment Et ça a endormi En début d'après-midi On a dit Bah tu sais quoi On va se barrer Parce qu'après Il y avait Le match France-Suisse On n'en parlera pas Mais voilà Je devais partir au boulot Et puis on allait se faire Une dernière fois Le goûter Mesdames et messieurs Le goûter Alors là Écoutez Il s'est passé une dinguerie Donc on retourne à l'hôtel Évidemment On pose les affaires Rendre la chambre Touti quenti Comme on dit dans le milieu On arrive Donc Ouah encore une fois Qui nous accueille Oh mais venez Et tout Régalade Mettez-vous à l'aise Le goûter Machin et tout Et là Et là ça part en dinguerie Là elle nous dit Oh mais attendez Il y a Je crois L'assistante De la directrice De tous les hôtels Tu vois Qui est anglaise Elle s'appelait Zoé D'ailleurs J'ai la mémoire des noms D'accord Zoé Incroyable Qui arrive Tu vois comme ça Et là Oh mais il faut que je vous présente C'est l'assistant Directrice Machin Anglaise Et tout Oh what the fuck Et quoi Elle commence à nous présenter A tous les gens Qui pèsent Tu vois dans le truc Et je suis en mode Attends mais qu'est-ce qui se passe Où sommes-nous Et là La femme Tu vois Zoé Elle me dit Ah mais Ah mais oui Mais mon fils Elle avait un accent anglais De fou Moi je suis en mode C'est vrai que je connais J'ai vécu âge fort Elle me dit Ah mais mon fils Mon fils vous adore Est-ce que je peux faire Une photo avec vous Donc là moi Je me retrouve A faire une photo Avec Avec des gens De fou Tu vois À Disney Je suis en mode Je suis comme ça Tu vois Je suis en mode Ouais let's go On est là D'accord Et elle me dit Ouais alors mon fils Elle était trop émue Elle me dit Elle arrêtait pas de me remercier Elle me dit Ah mais merci Merci beaucoup et tout Et je dis Mais bah merci Bah de rien Ça me dérange pas Et tout On fait Et en plus Et en plus elle se met A côté de nous Tu vois Parce qu'il y avait Wonderhawk aussi Elle se met à côté De nous Pour qu'on fasse Une photo A trois Et au moment Elle se met à côté De nous Pour faire une photo Là il y a qui Qui arrive On aurait dit Un film frère Il y a la directrice De tous les hôtels D'accord L'hôtel Marvel Directrice Plus Du Newport Bay Qui arrive Elle Full Full Eng Full anglaise D'accord On parle un petit peu Français et tout Mais full anglais Elle arrive Elle la regarde comme ça Et elle Elle est assise Elle fait la photo Elle fait oh non Au moment où je m'assois Pour faire une photo La directrice arrive Je suis spotted Oh non A l'aide A l'aide A moi la garde En flag Evidemment Là trop marrant Et donc ouah Elle dit à la directrice Elle dit Je vous présente Evidemment J'irai Et alors elle nous présente Incroyable Elle dit Alors moi à la base Je ne savais pas Ce que faisait monsieur En parlant de moi Tu vois Moi je connaissais Ebilly Puisqu'ils sont venus En séjour Avec son papa Donc en parlant de Franck Evidemment Je vous ramène A la vidéo La toute première vidéo Sur Disney que j'ai faite Donc La magie de Disneyland Où j'ai parlé du séjour Au Newport Bay Où Franck évidemment Se levait extrêmement tôt Genre à 4h du matin Il descendait au petit déjeuner Et à la fin Toute la semaine Il faisait ça Il était à 6h à l'ouverture Là au petit déj Il était C'était l'habitué Il faisait son café Il discutait avec les gens Il était Eh Monique T'as changé de couple aujourd'hui A la fin Bah limite Il travaillait là-bas Il arrivait Il avait ses entrées Il était là Avec son fauteuil Ouais ça va Ça check et tout C'était incroyable Et du coup Ouais elle a dit Oui alors Client qu'on a eu Très souvent Très fidèle Puisque d'ailleurs Ils sont venus Voilà quand ils ont su Que je venais ici Ils ont rejoint L'hôtel Marvel Et tout Alors la directrice Mais c'est super Extraordinaire Mais merci à tous En plus c'était Elle nous mousse de fou Elle me dit En plus bon Ils ont pas attendu Ils ont payé plein pot Là le tarif Arrêtez Mais arrêtez Mais c'est trop Vous me faites trop d'honneur Regalade totale Personnel extraordinaire Enfin bref Des frères Des soeurs De tous les côtés J'étais en mode Bah dis donc C'est une journée Pas commune C'est une journée Pas commune En tout cas Un personnel Au top Une gentillesse Terrible Parce qu'en plus Vous savez qu'on n'est pas allé Tant de fois que ça Au Nuport Bay On est allé trois fois Ça reste trois fois Tout de même Mais voilà Et je veux dire Très gentil avec la petite Qui m'aide bien Ambiance de fou Et je pense que tout le monde Évidemment Est content De la réouverture Tu vois Et tout le monde Est très très heureux De la réouverture De Disney De pouvoir rebosser Et tout ça Pour notamment Les cast members Et du personnel Hôtelier Et franchement C'était tout simplement Génial Voilà on a passé Un super moment Donc je recommande En effet Cet hôtel Hôtel Marvel Même je vais dire En mode service classique Parce que l'hôtel Est très cool Si vous aimez Marvel C'est vachement bien J'ai mis les photos Sur Insta Mais il y a un endroit Qui est le Convention Center Où vous pouvez aller Faire des photos Dans des plateaux Qui sont dédiés A chaque univers Marvel Le premier C'est genre Doctor Strange Il y a Spider-Man Si vous pouvez faire une photo Avec Spider-Man C'est le vrai Spider-Man J'ai discuté avec lui C'est le vrai Spider-Man Il y a la chambre de Spider-Man Où vous faites la photo Comme ça Ensuite vous la retournez C'est comme si vous étiez Au plafond J'ai tout mis sur Insta Le barteau de Thor Le cercle De Doctor Strange Il y a le truc de Hank Pym Ça je ne l'ai pas mis en plus Il y a Captain Marvel Les Guardians de la Galaxie Voilà C'est plutôt stylé Il y a pas mal De belles choses Donc voilà Voilà pour ce récap Disney slash Hotel Marvel J'ai très hâte d'y retourner Voilà Bon après il faut prévoir Les créneaux sont complexes Tout est rapidement pris Bien sûr Puisque tout le monde se jette Un petit peu Sur cette réouverture Mais c'est genre Très agréable Et pour parler du parc Au général Pour conclure là-dessus Il y avait plus de monde Le lundi que le dimanche Je trouvais ça D'ailleurs assez étonnant Aucune attraction N'était fermée A ma connaissance En tout cas Pas que je faisais Et je fais quasiment tout Je vous l'ai dit à part Space Mountain Petit bémol Peut-être pour Star Tour Où ils ont foutu Des énormes plaques De plexi Entre les sièges Et sur les côtés Ce qui fait que Moi j'étais au rang du milieu Tout seul Et t'avais une ligne Comme ça Qui te gâche Entre guillemets Le mot est fort Mais un peu la vue Alors que bon T'as l'immersion Avec tes lunettes Et tout ça Mais bon Au bout de 10 secondes Tu l'as oublié Cette plaque de plexi Mais ça c'est un peu Un peu dommage Ils ont forcé Mais je pense que Je les comprends aussi Ils veulent mettre la max Pour pas se faire baiser Donc voilà Et puis Non j'ai à peu près Tout fait Tout vu Tout ouvert Pour les gamins Tout fait Il y a beaucoup de pannes Cela dit Enfin beaucoup de pannes Tout est relatif Mais le moment On a voulu faire Indiana Jones Fermé pour pannes Et on était en mode Bon bah c'était l'heure On devait partir Donc c'est mort Et puis le tram tour Refait Donc c'est à dire L'expérience avec Kars On n'a pas pu le faire aussi Parce que c'était Le moment où on arrive On voit le mec qui nous dit Si vous venez pour le Kars Là elle est fermée temporairement Parce qu'on a un petit soucis technique On sait pas quand est-ce que ça roule Et du coup Comme on est dans l'autre parc On est pas revenus Et voilà Mais sinon tout fonctionne bien Pour les gosses Il y a toutes les attractions ouvertes Pour ceux qui aiment bien Un peu de sensations Parce que Disney C'est pas fait pour les sensations Evidemment Vous avez Vous avez la tour de la terreur Indiana Jones Et Star Wars Enfin le Space Mountain Ça fonctionne Mais voilà Tout simplement Très très cool Mesdames et messieurs C'était génial Masque dans le parc obligatoire Tout le long Et c'est pour ça que je vous conseille De trouver un masque en tissu Assez fin Parce que La première journée J'ai fait avec un masque Chirurgical bleu C'était Abominable J'avais J'avais laissé mon masque A l'hôtel Et du coup Je l'ai bien regretté Parce que le masque Quand tu parles avec tout le monde Et tout T'envoies ta salive Sur le masque C'est dégueulasse C'est juste dégueulasse Ça te fait une tâche là On dirait que t'as craché Dans ton masque Abominable Prenez pas des masques Trop Comment dire Trop moltonnés Parce qu'avec la chaleur Vous allez crever de chaud Ouais C'est 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 chiant Mais bon C'est comme ça Faut jouer le jeu Pour que la réouverture Et que ça continue Et que ça se passe Ça se passe bien On verra par la suite S'il y aura un truc De passe sanitaire Ou j'en sais rien Mais bref C'est vrai que Le masque Toute la journée Il est éreintant Des fois tu fais des petites poses Pour l'enlever Pour aller boire un coup Et machin Mais voilà C'est plutôt pas mal Du coup next time Disney à Tokyo Ouais ça c'est mon projet Disney Tokyo Tokyo Disney Et Tokyo Disney Si Bien sûr Dès que les frontières rouvrent Bah j'ai disparu Je m'envole comme Thomas Pesquet Littéralement Voilà Tout simplement Pour ce petit débrief Autour de Disney Pour ceux que ça intéressait Messieurs dames Merci à tous Je la mettrai sur Youtube Cette VOD Comme ça Vous me direz aussi Ce que vous allez en penser Si vous avez repris Disney Si vous êtes retourné Et ce que vous en avez pensé Également De votre côté Voilà